Une lancée en 2011 a eu droit à un restylage début 2015, au programme quelques remaniements esthétiques à l'avant comme à l'arrière pour se rapprocher visuellement des berlines plus haut de gamme de la marque. Mais les plus grosses nouveautés prennent place sous le capot avec l'arrivée de blocs 3 cylindres en essence comme en diesel. Côté diesel, bizarrement, la 114D garde un 4 cylindres de 95 chevaux tandis que la 116D utilise désormais un 3 cylindres de 1,5 litres et 116 chevaux. Celui-ci est proposé en version normale ou Efficient Dynamics qui consomme moins. A l'intérieur, pas de gros changements mais une somme de petites évolutions comme l'arrivée en série sur toutes les versions d'une climatisation automatique mono-zone. Notre voiture d'essai a droit à des inserts en bois en option à 460€, digne d'un haut de gamme. La qualité de présentation est digne du positionnement premium de la voiture. A l'arrière, l'habitabilité est légèrement en-dessous de la moyenne de la catégorie mais équivalente à celle de la 3. Pour le coffre, on est très loin des meilleurs de la catégorie avec 360 décimètres cubes seulement. Une 308 en embarque bien plus. Contacte les premières bonnes surprises avec le petit 3 cylindres, celui de la Mini Cooper D qui se montre discret à la fois en sonorité et en vibration. Le bloc fournit un couple assez élevé et reprend facilement des 1500 tours. Heureusement car tous les rapports sont très allongés sur cette version Efficient Dynamics. A 130 km rang 6e, vous êtes à moins de 2000 tours. Les performances sont malgré tout suffisantes, y compris pour relancer sur route. Notre voiture avec route 16 pouces a montré un très bon compromis confort-comportement routier. La direction assez directe donne une agréable sensation d'agilité. BMW est d'habitude assez fort au petit jeu du rapport performance-consommation. Cette 116D Efficient Dynamics ne fait que confirmer le trait, puisque BMW annonce 89 grammes par kilomètre de CO2 et 3,4 litres de moyenne. Des chiffres optimistes, mais nos mesures confirment bel et bien que cette compacte est tout simplement la plus sobre de la catégorie, juste devant la 308 BlueHDi 120. A noter que cette version Efficient Dynamics est vendue au même prix que la 116D normale et se montre un poil moins performante. Elle ne peut pas recevoir la boîte automatique.